Bienvenue dans Phase B, une expérience immersive dans le quotidien des entrepreneurs. Ils vous parleront de failles, des peurs aussi, de motivation, mais aussi de joie et de vision. Une nouvelle manière d'aborder l'entrepreneuriat sans filtre. Ouvrez grand les yeux et munissez-vous de vos écouteurs pour profiter d'un son spécialisé. Aujourd'hui, on vous plonge dans le monde de cycliques. Qu'est-ce qui est le plus surprenant dans le parcours entrepreneurial ? La capacité de rebondir. La faculté de rebondir. Alors ça, c'est en tant qu'entrepreneur, mais c'est vraiment ce côté. J'ai eu des moments difficiles où on a eu un incendie dans notre premier atelier. Des fois, il y a des trucs qui nous tombent dessus, une succession de choses qui nous tombent dessus en disant « Ok, ça, je ne pourrais pas le passer, ce n'est pas possible. » Et finalement, il y a des petits détails, il y a l'entourage. On arrive à retrouver des ressources au fond de nous en se disant « Ah si, c'est bon, je peux y arriver. » Et c'est ça aussi qui est fascinant dans l'entrepreneuriat. Même si c'est une des capacités des entrepreneurs, c'est de toujours trouver le côté un peu positif et de se dire « Ok, c'est bon, je peux faire comme ça, je vais y arriver. » Un truc qui nous paraissait insurmontable la veille, le lendemain, on y va avec un grand sourire en se disant « Ah, c'est bon, j'ai trouvé la clé, je vais y arriver. » Alors, je m'appelle Félix Hébert, j'ai 33 ans et je suis fabricant de cadres de vélo. Donc mon activité, c'est fabriquer des vélos qui sont en matière végétale. Donc c'est des vélos que je fabrique à partir de bambous, de lin, des vélos que je fabrique dans la région lyonnaise. Et donc l'objectif des vélos cycliques, c'est de fabriquer des vélos qui sont adaptés à la morphologie de nos clients. Donc c'est le vélo qu'on fait sur mesure, qui vont aussi être adaptés à la pratique de nos clients. Donc à savoir s'ils veulent un vélo de voyage ou un vélo de course, on va adapter le vélo en fonction. Et donc on va monter les cadres qu'on fabrique avec des équipements spécialisés pour qu'ils puissent avoir un vélo complet. Peur de quitter l'audit pour me lancer dans quelque chose de complètement nouveau ? Non, je trouve ça plutôt super séduisant. J'avais envie de découvrir un petit peu tout ça. Alors ça ne me faisait pas peur de me lancer dans l'entrepreneuriat. Le côté financier, oui, si, si, ça m'a fait vachement peur. Parce que du coup, effectivement, je quittais une situation super stable. Et ouais, j'avais peur de ne pas pouvoir... J'avais peur que le projet s'arrête parce que justement, je n'allais plus avoir d'argent. Et la grosse crainte que j'avais, c'est que moi, je fabrique des produits à la main. Si je fabrique des produits que j'ai entièrement développés, c'est moi qui les fabrique. Et j'avais un peu ce frein de me dire... Aujourd'hui, mes vélos, on vend des cadres à 3 000 euros et des vélos qui sont autour de 5 000, 6 000 euros. Et j'avais un peu cette barrière de me dire... Presque la peur de vendre, en fait, au début, de vendre mon produit. Et la crainte de se confronter plutôt au marché, de mettre en avant un produit qu'on a soi-même créé. Et c'est ça que je créais le plus, c'est de m'exposer, en fait, de m'exposer. D'exposer le produit et du coup, d'une certaine façon, moi, parce que c'est moi qui l'ai fabriqué. Donc, vraiment, l'incubateur m'a aidé à faire la différence entre le produit que je faisais, et moi, personne, en tant que chef d'entreprise et le produit en lui-même, en fait. J'ai dû ensuite, effectivement, quitter mon boulot, qui n'était pas une étape non plus trop, trop simple. Je suis parti de mon cabinet d'audit en septembre 2016, et à partir de ce moment-là, donc les deux premières semaines, je me suis retrouvé dans mon salon, où là, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, ben, c'est excellent, je fais ce que j'aime, en tout cas, je me projette beaucoup. Et au bout de deux semaines, je me suis dit, oulala, mais là, maintenant, je suis tout seul dans mon salon. Je ne veux pas que ce soit comme ça tout le temps. Je n'ai plus de collègues. Un peu l'excitation du début est de commencer à retomber. Et donc là, je me suis dit, ok, ben, commence à essayer de t'entourer, d'avoir du monde avec qui bosser. En fait, je pense que déjà tout seul, enfin, l'idée n'est pas confrontée. On a plein de barrières. Je pense qu'un entrepreneur, son principal frein, c'est lui-même. Donc, on a plein de barrières en nous qu'il faut qu'on arrive à dépasser ou à casser ou des portes à ouvrir. Ce qui a été le plus dur pour moi, depuis la création du coup de cyclique jusqu'à aujourd'hui, ça a vraiment été, ouais, faire face aux incertitudes. Les incertitudes en termes, alors, de plein de natures différentes. Ça va être de savoir si on va réussir à vendre nos produits, si nos produits vont être bien reçus sur le marché. Typiquement, ça, c'est des frais dont je parlais tout à l'heure. De savoir comment va se développer l'entreprise, de savoir si... En fait, ce qui est compliqué, c'est l'incertitude sur le futur. Et en même temps, c'est aussi ça qui est stimulant. Si je savais de quoi demain allait être fait, ça m'ennuyait, c'est ce qui m'ennuyait dans l'audit. Mais c'est quand même super dur, ouais, l'incertitude de l'entrepreneuriat. Alors, il y a eu un moment particulier où j'ai pas mal douté de la suite chez Cycliq. C'est... En fait, j'ai eu un incendie. Mon local a brûlé. Je me trouvais dans une pépinière d'entreprise où une des entreprises a brûlé. Tout le bâtiment s'est écroulé. Et donc ça, c'est un moment un peu particulier parce qu'en fait, voir son atelier en flamme et retrouver tout son atelier dans un camion, ça m'a fait pas mal douter sur la suite de Cycliq, sur la capacité à rebondir. C'est une période où j'ai eu d'autres problèmes, dire, d'intégration dans un réseau où je voulais... où on pouvait avoir des fonds, qui n'a pas marché non plus à cette période-là, et une personne que je voulais recruter qui était partie. Donc c'est un moment où pas mal de choses se sont cumulées et là où j'ai un peu douté de Cycliq, ouais. Après l'incendie, j'ai rebondi grâce à deux moyens différents. Le premier, c'était que j'avais des commandes à livrer. Donc du coup, je me suis vraiment focalisé sur ces commandes. J'avais une date de livraison prévue avant le départ. Donc je me suis vraiment raccroché à la fabrication de leur vélo. Et à côté de ça, on a eu la métropole qui nous a retrouvé des locaux très rapidement. Donc on a pu poser, enfin, vider le camion dans lequel on a mis toutes nos affaires et puis s'imaginer un futur à cet endroit-là. Et puis derrière, on avait toute cette partie financière, mais on a eu quand même des aides de l'assurance. Donc on a pu rebondir en s'accrochant un petit peu, en se disant que ça allait passer. Et finalement, c'était ça. C'était deux, trois mois très difficiles. Et finalement, maintenant, je me trouve dans des locaux qui sont vraiment mieux qu'avant. J'ai bien été indemnisé. Et finalement, l'incendie, ça n'a pas été une si mauvaise chose que ça. Donc voilà, on réussit toujours à rebondir. Bon, il y a des moments quand même, c'est un peu plus difficile que d'autres. Mais à l'grès tournir quand même. La première fois que je suis monté sur un vélo, franchement, c'est super jeune. Mais ce que je me rappelle, c'est que quand j'étais petit, moi, j'étais toujours en vélo. Ce n'est pas compliqué. Dès qu'on se baladait, les gens à côté de moi marchaient à pied. Moi, j'étais fourré sur un vélo. Je voulais toujours voir un vélo. J'avais un petit vélo noir et jaune sur lequel j'étais toujours fourré. Et les souvenirs que j'ai, c'est de vouloir monter sur le vélo des plus grands. De vouloir monter sur le vélo de mon père, de ne pas pouvoir toucher les pédales, mais de toujours vouloir aller plus loin. Toujours vouloir aller plus vite, rouler avec les plus grands. C'est ça que je me souviens. Moi, j'ai un père qui est joaillier. Donc, il a toujours été dans le côté, enfin, il a toujours ce côté très créatif, voire artiste. Et surtout, il a un côté qui est très, très... C'est entrepreneur, il est toujours en train de créer, de développer des nouvelles choses, de créer des nouveaux produits, des nouveaux objets. Il fait... Il produit énormément avec ses mains. Donc, moi, depuis tout petit, en fait, j'ai toujours été avec lui dans son atelier, à jouer avec ses outils, à fabriquer, à apprendre, en fait. Et donc, aujourd'hui, si moi, j'ai créé Cyclic, je pense que c'est vraiment en lien avec ça, avec tout ce... Tout ce... C'apprentissage que j'ai fait avec mon père quand j'étais dans son atelier, à travailler avec lui, à le regarder travailler. Avant de faire mes études, moi, j'avais... Qu'un objectif, c'était être pro dans le vélo. C'est toujours été ma passion. Donc, du coup, j'ai fait du vélo pendant 10 ans au niveau, avec comme objectif vraiment de verser. Et au bout de plusieurs années à haut niveau, je me suis posé la question de savoir si je voulais vraiment continuer de faire ça, d'en faire mon métier, ou si je voulais commencer à voir autre chose, parce que je commençais à avoir fait le tour un petit peu du vélo. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter le vélo pour me focaliser sur mes études et partir en économie de gestion parce que c'est un univers qui me plaisait, que j'avais envie de découvrir, j'avais envie de comprendre pourquoi on fonctionnait comme ça et avoir un peu plus de clés pour... Pour avoir... Plus, vraiment, c'était de la curiosité pour moi de faire de l'économie de gestion. Donc, après mon stage de fin d'études, je valide ma soutenance, le mémoire, etc. Puis, j'ai toute une période un petit peu de latence entre la fin de mes études et ma première embauche, ma recherche de boulot. Et en fait, à ce moment-là, c'est là où j'ai commencé à réfléchir, à fabriquer mon propre vélo. En fait, ça a été vraiment là le début de cyclic. C'est-à-dire, prévoir d'avoir un enfant quand on est entrepreneur et qu'on travaille énormément, qu'on travaille le week-end, etc. C'est un peu stressant parce qu'on sait que ça va nous prendre beaucoup de temps. Moi, j'avais vraiment le désir d'être père. Donc, c'était un peu une question, en fait. Mais c'est-à-dire, comment est-ce que je vais pouvoir faire les deux ? Et finalement, il y a... Comme je l'ai dit pas mal de fois, il n'y a pas de bon moment pour être parent quand on est entrepreneur. Le bon moment, c'est un peu tout le temps. C'est-à-dire que quand on a un enfant, on lui consacre du temps et finalement, le boulot se met en place. Il ne faut pas avoir peur de se dire aux personnes qui veulent avoir des enfants et qui sont dans l'entrepreneuriat, moi, je leur dirais, mais allez-y, faites un enfant parce qu'il n'y a jamais de bon moment. Là, on est au... On a fini le deuxième ponçage. On va passer au troisième. Donc, toi, tu peux toucher sur quelque chose qui est hyper rougueux. Esthétiquement, en fait, de loin, on ne voit pas vraiment. Mais en fait, il y a une énorme différence avec celle-là. Et là, on pourrait rouler avec un vélo comme ça. Mécaniquement, il est bon. Mais par contre, esthétiquement, ça ne nous plaît pas. Il n'y a pas d'entretien sur le vélo à faire spécifiquement. Typiquement, quand on livre les vélos, ils sont vernis, cavernis, qui est justement censé résister plusieurs années. Il n'y a pas de revernis à faire, etc. Du coup, alors, chez Cyclique, aujourd'hui, on est dans une phase d'industrialisation de notre vélo. Et pour réussir cette industrialisation-là, on a besoin de lever des fonds. Il y a pas mal d'étapes. C'est-à-dire que la première étape, c'est vraiment nous contacter par téléphone pour savoir qui on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut. La deuxième, c'est venir nous voir, venir voir nos locaux. Puis ensuite, demander des éléments un peu plus en détail, comme le business plan, puis ensuite, des éléments chiffrés. Ensuite, on a toute la partie, vraiment, analyse des chiffres, savoir pourquoi tel chiffre est à tel endroit et qu'est-ce qu'il veut dire et pourquoi on a-t-elle prévisionnelle, pourquoi on a-t-elle ambition, voir si l'ambition est vraiment cohérente pour lui, pour nous, par rapport au marché. Enfin, vraiment, on décortique absolument tout. Ça, c'est une partie qui est vraiment hyper aussi intéressante, enrichissante parce que là, on définit vraiment une stratégie qui est extrêmement précise et aussi très, très fiable. Vraiment, on définit la feuille de route qu'on va se donner. Et donc, pour nous, vu que c'est notre première levée de fonds, c'est aussi hyper enrichissant parce que du coup, on apprend beaucoup, on évolue beaucoup, on évolue vite et ça, c'est vraiment très plaisant. Pour la levée de fonds, je travaille beaucoup avec le directeur financier de Cyclique. Donc aujourd'hui, on est quatre. Donc le directeur financier, c'est un bien grand mot, mais dans la partie, la personne qui s'occupe de tout ce qui est chiffres, finances, administratifs aussi. Et donc, on est souvent ensemble pour les rendez-vous avec les business angels. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment chronophage, en tout cas pas pour l'instant. Au contraire, justement, on rencontre pas mal de personnes qui nous posent des questions assez différentes. Donc, on croise des points assez différents à chaque fois. Après, oui, c'est aussi une période assez stressante dans le sens où nous, on a besoin de faire cette levée de fonds pour mener à bien notre plan de développement. Ça ne nous empêchera pas de continuer de développer Cyclique. Mais par contre, si on veut vraiment avancer rapidement comme on l'a prévu, on a besoin de cette levée de fonds. Donc effectivement, on a une deadline. C'est assez stressant, mais je trouve ça plus stimulant que stressant pour l'instant. On n'est pas encore dans les moments vraiment où les investisseurs doivent nous dire oui ou non. Et on est vraiment dans les rencontres. Et moi, les rencontres, c'est vraiment ce que j'aime aussi chez Cyclique. Donc, pour l'instant, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. L'entrepreneuriat, c'est comme une course à étapes. Voilà. Et en fait, c'est une course à étapes avec énormément d'étapes. Voilà. Et il y a des lignes d'arrivée à chaque petite victoire. Et par contre, il y a toujours une étape après et il faut toujours repartir. L'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose qu'on porte au fond de nous et c'est tout ce travail qu'on a vraiment, qu'on fait en permanence à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire que quand un entrepreneur qui a un produit, on voit le produit. On se dit, c'est ça qu'il a fait le produit. En fait, c'est bien plus que ça. C'est toute l'énergie qu'il a mis dedans, depuis la jeunesse du projet. Tout ce qui est caché, c'est ça un petit peu la phase cachée. L'iceberg, c'est ce que l'entrepreneur au fond de lui, en fait. Voilà. Tout ça, c'est ce qui le pousse à mettre ce produit-là sur le marché, à donner autant d'énergie dans son entreprise. L'entrepreneuriat, c'est aussi un super moyen d'aller chercher au fond de soi, de savoir qui on est vraiment. Moi, encore une fois, c'est ça que je trouvais dans le vélo. Ça apprend, on sait jusqu'où on est capable d'aller. On connaît vraiment bien son corps, en fait, quand on fait du sport de niveau. Et bien, quand on fait de l'entrepreneuriat, on apprend aussi vraiment, vraiment bien à se connaître. Et plus que son corps physique, comme dans le vélo, c'est aussi sa capacité de résilience, d'adaptation. On apprend vraiment à se connaître au fond de soi. C'est ça qui est incroyable, l'entrepreneuriat. Les craintes que j'ai pu avoir, mais je pense que c'est une crainte que j'ai encore aujourd'hui et que j'aurai encore demain, c'est la crainte de voir son entreprise s'arrêter, de voir son entreprise coulée, en fait. Et de... Alors, une entreprise... Je parlais avec quelqu'un qui m'a accompagné, qui m'a dit, mais de toute façon, affranchis-toi de ça, parce qu'une entreprise, ça meurt quoi qu'il arrive. Une entreprise meurt au bout d'un moment. Alors que ce soit au bout d'un an, deux ans, cinquante ans ou cent ans, l'entreprise ne dure jamais. Enfin, une entreprise, il y a toujours une date de début, une date de fin. Et au milieu de ça, en fait, il faut avoir du fun ou en tout cas, il faut arriver à tout faire pour qu'elle se développe dans l'entreprise. Donc, tout donner. Mais voilà, il y a toujours une date de fin. Et donc là, c'est vrai qu'on se dit, bon bah, ok, effectivement, il y aura une date de fin. Par contre, maintenant, l'objectif, c'est qu'elle soit le plus loin possible et qu'entre les deux, il y ait vraiment une belle aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada